Curieusement, je n'ai pas démarré par des études vraiment artistiques. J'ai une formation dans le bâtiment. Je suis dessinateur en génie civil à la base. Je le précise toujours parce que c'est assez amusant de voir à quel point c'est utile à tout moment dans la bande dessinée, l'illustration, etc. Après, je suis parti vers des études artistiques. Donc là, j'ai fait les Beaux-Arts à Paris, entre autres. Avec toujours, toujours dans l'idée de faire de la bande dessinée tôt ou tard, même si au Beaux-Arts à Paris, c'était particulièrement mal vu. Il valait mieux trouver d'autres petits boulots pour vivre que de faire de la bande dessinée. Et donc, à sortir des Beaux-Arts, j'ai commencé à faire de l'illustration pour le jeu de rôle, alors que je ne jouais pas d'ailleurs, je n'étais pas reliste. C'est un univers que je ne connaissais pas plus que ça, mais ça m'a amené déjà vers des univers fantastiques, liés à Lovecraft, entre autres, et d'autres auteurs. Et puis, derrière, l'idée qui était là depuis si longtemps de faire de la bande dessinée est revenue. J'ai eu des propositions de scénariste et en fait, j'ai la chance incroyable de n'avoir jamais vraiment démarché pour faire de l'illustration. On est venu me chercher. La bande dessinée, j'ai démarché, mais j'ai tout de suite eu une acceptation. Donc voilà, ça a commencé très naturellement depuis le début. Mon premier album, à partir de là, en 1991, c'est L'Île des Morts. C'est la première série que j'ai faite avec un scénario de Thomas Mosdy, une série de cinq albums. C'est amusant, puisqu'on a fait le premier en expliquant bien à l'éditeur qu'on allait en faire cinq. Sauf qu'à la fin du premier, il ne nous fallait plus que trouver la suite, puisqu'on n'avait absolument rien conçu. Suite à ça, j'ai passé chez plusieurs éditeurs. J'ai fait Vente Ouest, Soleil. J'ai fait une série chez Delcourt qui s'appelle El Jordan Woodcock. Et puis j'ai commencé à travailler pour Kesterman, par un diptyque qui s'appelait Tifaon. Un album qui s'appelait Mother, très personnel. Mon premier album solo. Et puis derrière, Les Derniers Jours de Stéphane Sveig, Hôtel particulier l'année dernière, pour arriver au Orla cette année. L'adaptation de Guillemot Passant. L'idée, en fait, c'est que depuis le début, tous mes bouquins se réfèrent toujours à la littérature, et essentiellement à la littérature du XIXe siècle. Même dans l'Île des Morts, c'était même le projet initial, l'Île des Morts, c'était situer l'action de chaque tome dans une ville européenne, pour à chaque fois citer tous les auteurs que j'aimais bien dans ces villes-là, dans ces pays-là. En fait, le Orla, c'est la première fois que j'adapte véritablement un texte, mais tous mes livres, systématiquement, je pourrais leur coller une bibliographie, et à chaque fois plutôt d'une littérature du XIXe ou du début du XXe au plus récent, on va dire. Le Orla, c'était l'occasion pour moi, enfin, d'adapter, de m'essayer à l'adaptation. Et le choix de mon passant était juste logique, puisque c'est un de mes auteurs favoris. C'est une nouvelle que je connais depuis l'âge de 12 ans. Mon père m'a fait lire ça quand j'avais 12 ans. C'est un auteur normand, et je suis normand d'origine. Et l'action de la nouvelle se passe dans un lieu où j'ai passé mon enfance. Donc vraiment, voilà, pour passer à une première adaptation, ça me paraissait juste logique de travailler sur le Orla. C'est une adaptation, on sait quand même que mon passant, à ce moment-là, avait des vrais petits problèmes de santé mentale. Il a fini quand même interné, et qu'il décrit, enfin c'est la théorie que beaucoup de gens ont développée autour de cette nouvelle, mais ça paraît assez logique, décrit, quand il décrit ce personnage qui sombre progressivement dans la folie, il décrit ses propres symptômes. Et dans les nouvelles, moi j'évoque peu cet aspect-là des choses, mais dans la nouvelle, il précise qu'il va voir des médecins, qu'il lui donne des traitements, et donc c'est les traitements que lui-même subissait à l'époque. Donc je me suis vraiment penché sur l'époque, sur Maupassant, sur la vie de Maupassant, et puis j'ai essayé d'intégrer des choses sur le personnage lui-même à l'intérieur de l'adaptation de la nouvelle. Moi, mon projet est vraiment, clairement, de faire une trilogie normande. Donc Maupassant était le premier, Barbé d'Orévili pourrait être le deuxième, j'adapterai volontiers une nouvelle des Diaboliques, de Barbé d'Orévili, et je cherche le texte qui me plaira le plus de Flaubert, il faut que ça rentre aussi dans un certain format. Donc je pense que, Maupassant, Barbé d'Orévili et Flaubert, ça me paraît être une bonne équipe.